Bonjour à tous, donc c'est un plaisir de vous recevoir tous ici. On va parler de tourisme, mais avant de parler de tourisme, je vais vous dire quelques mots sur le patrimoine et peut-être un lien qui nous unit à la fois le patrimoine des hospitaliers et templiers, je mets bien hospitalier en premier pour condas, et la Vézère, la vallée Vézère, c'est le cher vallée Vézère qui s'étend sur des territoires vastes. Donc, condas, commanderie hospitalière du XIIe siècle, la commune s'est portée acquéreur de cet édifice en 2020. Aujourd'hui, nous avons la charge de restaurer l'intégralité de ce site, qui fait à peu près un hectare avec quatre bâtiments principaux. Ce n'est qu'une partie du site historique, puisqu'il y a encore une autre partie du site historique qui sera probablement à restaurer d'ici deux ou trois ans. Pour ce qui concerne la charge de la commune, à ce jour, on a prévu un programme d'investissement d'à peu près 4 millions d'euros sur quatre phases, qui va permettre de remettre en état l'intégralité du site de la commanderie hospitalière de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Ça a été un long chemin pour la commune, pour déjà se porter acquéreur de ce bien classé au monument historique, qui n'avait pas forcément d'objectif, ou tout du moins le propriétaire n'avait pas forcément d'objectif à l'époque. Ce bien s'est dégradé, d'où le montant des investissements réalisés à ce jour. En tous les cas, nous, aujourd'hui, cet ensemble immobilier, nous avons l'intention de le valoriser sur le plan touristique, mais pas seulement, je vous dirai un mot tout à l'heure sur la vocation et l'ultime de ce site. En tous les cas, à ce jour, nous sommes en discussion avec la DRAC, le CMRH, les architectes du bâtiment de France, pour lesquels les décisions ou la lenteur administrative se fait également ressentir. Dans le cadre de cette commanderie, nous souhaitons accueillir un SIAP, Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. C'est un dossier qui a été, on va dire, validé en interne par l'architecte des bâtiments de France, et on voudrait rajouter un volet complémentaire de chantier formation, dans le même cadre pour ce type de structure, puisqu'à ce jour, on constate à différents niveaux que le problème de la formation, du savoir-faire de ces entreprises qui viennent restaurer ces bâtiments historiques, relève d'un parcours du combattant pour ces entreprises pour recruter. Donc l'idée, c'est de travailler à la fois sur le patrimoine, sur la transmission de ce savoir, sur la question du savoir-faire pour la restauration de ces bâtiments historiques. Sur la partie touristique, nous avons la chance à Condat d'avoir une association de la commanderie Confluence hospitalière de Condat. M. Marc-Olivier Agnès qui est là, il travaille également. Donc une association qui est en train de travailler sur la promotion de ce site, pour lequel je les remercie également. Voilà en quelques mots la commune de Condat, que je voulais vous présenter, que l'on confond souvent d'ailleurs avec le Lardin, ou Condat-le-Lardin. Alors Condat-le-Lardin, effectivement, c'est la gare SNCF, mais Condat-sur-Vézère est bien une commune limitrophe de la commune du Lardin-Saint-Hazard, avec un patrimoine bien distinct. Voilà, messieurs, écoutez, je vais vous laisser la parole. Je crois que vous avez une convention de partenariat à signer, et je souhaite une longue vie et qu'elle soit fructueuse pour tous les territoires concernés. Voilà. Merci pour votre attention. Merci Stéphane. Bon, donc moi, je vais dire quelques mots en disant que je suis encore très heureux d'être coincé entre mes deux voisins. Les brévistes d'un côté, ça a quelques avantages d'être proche de Brune, après il faut faire attention de ne pas être mangé, mais ça a quelques avantages. Et puis le Grand Nord, Bruno Lamonnerie, Yves Garry, pour moi, il est Bruno Lamonnerie avec sa communauté Yves-Loup-Auvesère, qui nous permet de détendre un peu nos activités de façon complémentaire sur un secteur grand. Donc c'est la deuxième ou troisième année, monsieur le directeur. Trois avec Brune et deux avec Yves-Loup-Auvesère. On a fait ça. Voilà. Au Vétillé, Hautefort, ici. Voilà, ça fait trois. Et donc Yves-Loup-Auvesère nous a rejoints. Et ça fait deux ans. Il me revient que ça fonctionne, que nos partenaires touristiques sont contents. Tout à l'heure, on signait une convention avec la CCI de la Dordogne, mais qui travaille, et qui est au moins directeur commun avec ceux de la Corrèze. Donc aujourd'hui, dans le domaine économique, on ne peut plus travailler tout seul, rester sur son secteur. Certes, on est tous pour défendre nos identités et la promotion de nos territoires. On est élus pour ça, mais on peut le faire de façon ouverte et complémentaire avec nos voisins. C'est dans ce cadre-là que le tourisme, qui est un élément fort d'économie, puisque dans la convention qu'on a signée ce matin avec la CCI, il y a aussi les atouts du tourisme. On fera tous les mois des ateliers, où seront invités à de l'information, à de la formation, les professionnels de l'économie. Et il y a un atelier sur le tourisme, et comment valoriser au maximum le tourisme. D'autre part, on a un changement aussi au niveau de notre office Bézère-Périgord-Noir. Il était sous forme associative. Aujourd'hui, on est passé en épique. On est en train de rôder, d'essayer de mettre en route une nouvelle type de fonctionnement, l'épique. C'est un élément important de la communauté de communes, qui, alors, on est moins gros que Brive, et un peu plus gros que, un peu plus, pas beaucoup plus, que IEU au Vézère. Mais on reste des communautés de communes assez modestes, 23 000 habitants la nôtre. Et on a deux priorités. C'est l'économie et le tourisme, et après les services à la population. Donc le tourisme est un élément fort de l'économie. Et la communauté participe financièrement au fonctionnement avant cette forme associative. Et maintenant, c'est en épique. Donc, les communautés de communes, toi, je crois que tu es en régie. Moi, tu es en régie. Et vous, vous êtes en épique. Non, en SPL. En SPL. On a les trois types de structures. Donc une SPL, une régie et une communauté de communes. Et l'essentiel, quelle que soit la structure, c'est de répondre à la demande de nos opérateurs touristiques. Et sur ce territoire assez grand, qui a des atouts, on a tous nos propres atouts, et nos propres contraintes financières aujourd'hui. Donc, communier de tout ça, moi, je suis très heureux qu'on travaille ensemble, à la fois deux communautés de Dordogne et avec la Corrèze. Donc, Dominique Durand est le nouveau président de l'EPIC. Donc, c'est lui qui est concurrent. Le directeur est toujours le même et a monté cette opération il y a deux, trois ans. Et aujourd'hui, on la poursuit. Merci aussi aux différents vice-présidents et directeurs des OT. et à la presse, comme a dit Brigitte ce matin, tout à l'heure, si ça vous a reçu un SMS pour te dire, on peut venir demain matin à 10h. Là, je sais que grâce à l'organisation, vous avez été prévenu un peu plus tôt. Mais merci quand même, puis merci à vous tous. La communication est un élément important. Et les offices de tourisme, grands, petits ou moyens, et les collectivités de base, la cellule communale, elles sont assez connues. Les intercôles ne sont pas toujours. Et je disais ça encore ce matin, où on présentait une entreprise sur France Bleu, et on n'avait pas beaucoup insisté sur le fait que c'est la communauté de communes qui l'avait installée et qui était allée chercher des aides pour l'installer. Donc, après, le touriste, lui, s'en fout, que ce soit des communes, des OT, des intercôles. Mais bon, après, lorsqu'on met nous-mêmes pas loin de 300 000 euros par an dans cette politique, bon, j'ai la faiblesse, ou je ne sais pas quel terme, de penser que ça fait partie des choses que l'on doit dire et que l'on doit mettre sur la table dans l'intérêt de tout le monde. Donc, merci à vous. Yves. C'est à moi ? Oui. Donc, déjà, merci de nous accueillir ici. Ça fait la... Alors, je vais commencer par saluer le maire de la commune et quand je viens d'entendre son projet de restauration, un peu plus de 4 millions d'euros, ça fait tilt à mes oreilles de maire de la commune de Turin, puisque... Et j'invite de te dire bon courage, à moins que tu aies déjà tous les financements, mais si c'est le cas, c'est bien. Moi, je poursuis actuellement un projet de... Pas un projet, un dossier de restauration de la collégiale qui est à peu près sur 5 millions d'euros, sur forcément plusieurs tranches, parce qu'il y a une commune de 850 habitants. Donc, aujourd'hui, on a bien sécurisé, on a même totalement sécurisé la première tranche, c'est-à-dire 2 millions d'euros sur des taux de financement tout à fait corrects. Il faut dire la vérité quand c'est le cas. Par contre, il faut sortir les rames, les pagaies, et j'en passe et les meilleurs pour essayer de poursuivre la suite des tranches, et c'est pas gagné. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, donc si tu peux arriver à sécuriser en une seule fois l'ensemble de ton projet, c'est une bonne chose. Moi, j'y suis pas arrivé, mais ça veut dire que je suis moins bon peut-être que d'autres. Bon, non, c'est avec... C'est compliqué. Bon, mais en tout cas... Pardon ? Oui, non, mais ça devient plus que compliqué. Oui, ça devient plus que compliqué. Donc ça, c'était la première chance. Donc j'ai plutôt envie de te dire bonne chance et de t'encourager. Mais bon, c'est bien d'avoir des projets d'estampleur-là. Et puis quand on protège et qu'on sauve un patrimoine et un patrimoine qui remonte à des siècles et des siècles, je pense que c'est... Derrière, il y a une forme de fierté, de reconnaissance de l'histoire. Et puis ça prouve aussi, mais on le sait tous, qu'on ne vient pas de nulle part, quoi. On a tous une histoire et une origine. Et si on peut la faire se pérenniser et la prolonger pour les générations futures, on est des passeurs, clairement. On est des passeurs. On est des passeurs dans la vie quotidienne, mais aussi on est des passeurs de patrimoine. Et si on peut, à la fin de nos mandats respectifs, si on peut avoir rendu l'état des lieux un tout petit peu meilleur que celui dans lequel on l'a trouvé, on aura au moins fait l'œuvre utile, quoi. Avec beaucoup d'humidité et beaucoup de modestie. Je réponds à Dominique par rapport à la grande ville. Alors, je te rassure, Thurène, 850 habitants, Brive, 50 000 habitants. Je suis membre de la communauté d'agglomération de Brive depuis sa création et je suis toujours vivant. Preuve qu'on peut survivre à côté d'une grande ville. Non. C'est malheureux. Vous êtes à l'intérieur de la communauté. Je suis à l'intérieur. Nous, on n'est pas à l'intérieur. Non, on n'est pas à l'intérieur. On travaille ensemble, mais on n'est pas à l'intérieur. Mais vous êtes des partenaires. Donc, non, là, effectivement, tu as sans doute raison sur le plan de l'économie. Effectivement, c'est une des compétences fortes de toute communauté de communes et a fortiori d'une communauté d'agglomération. Et effectivement, il y a beaucoup de projets qui sont portés, et pas qu'économiques d'ailleurs, en tout point de vue, qui sont portés par les communautés d'agglomération et de la communauté de communes et dont le citoyen lambda ne mesure pas forcément toujours ce qu'il a. À cette communication-là, je pense qu'on a tous un peu cet éclau-là. C'est-à-dire qu'on a rien... Enfin, on le fait, on essaie de le faire, mais en tout cas, ce n'est pas toujours évident. Et moi, je partage pleinement, quand tu dis que le tourisme, c'est de l'économie, évidemment que c'est de l'économie. Et depuis toujours, c'est ce que je pense, c'est ce que je dis, grosso modo, le tourisme... Alors, en Dordogne, je crois que c'est plus encore, mais chez nous, c'est de l'ordre de 7 à 8 % de la richesse du département. En Corrèze. Et en Corrèze, qui n'est pas forcément, qui n'a pas les mêmes lieux emblématiques que peut avoir l'Eutordogne. Donc, je pense qu'en Dordogne, c'est plus que ça. Mais 7 à 8 %, c'est au moins autant que l'agriculture, c'est au moins autant que l'industrie, et on n'en parle pas suffisamment. En tout cas, c'est la réalité. Et donc, effectivement, dans notre activité d'office de tourisme, parfaitement appuyée par la collectivité qui est l'agglomération, effectivement, notre rôle, notre mission, notre objectif, c'est effectivement de contribuer à l'épanouissement, à l'attractivité et au développement économique de nos territoires au service de tout ce qui touche au tourisme, depuis les hôtels jusqu'aux gîtes et chambres d'hôtes et équipements touristiques. Donc, on a effectivement tous les mêmes objectifs. Alors, évidemment, j'y pense, parce que sinon, je vais me faire rattraper par Aurélien dans quelques minutes pendant le voyage retour, avec de plus en plus en tête le développement durable. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne peut plus parler d'économie touristique sans intégrer les deux autres dimensions du développement durable. Mais bon, ça, c'est assez récurrent. L'intérêt de ce qu'on est en train de faire ici pour la troisième fois... Alors, un jour, il va falloir que... Ça fait trois fois qu'on signe une convention, trois fois qu'on le signe en Dordogne. Moi, j'ai plaisir à venir en Dordogne, mais à un moment donné, il faudra bien que vous franchissiez la frontière. Jurez-vous, on ne vous fera pas de misère. tout se passera bien. Bon, je plaisante, ça, c'est pour la boutade. C'est vraiment pas un problème de venir signer en Dordogne. C'est la troisième fois qu'on signe cette convention. Et déjà, ne serait-ce qu'une convention, ça marque une coopération entre les territoires. C'est déjà pas si mal. Ça marque aussi une continualité au travers de cette rivière qu'on appelle la Vézère, qui est véritablement notre fil conducteur. et puis ça a aussi enrichi l'éventail des possibilités. Le touriste, on avait fait beaucoup, enfin plusieurs études, mais vous avez dû faire les mêmes. Sans doute que je pense que ce qui est vrai en Corrèze n'est pas forcément transposable. La crainte du touriste souvent, c'était de dire « Ouais, je vais partir en vacances-là, mais je vais m'ennuyer, c'est-à-dire. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Est-ce que je vais pas, est-ce que j'ai avoir des choses à faire ou suffisamment de choses à faire ? » La réponse est oui, il n'y a aucun problème là-dessus, mais encore faut-il le faire savoir à les communes. Et quand on a le pass avec, je sais plus comment il y a de possibilités de visite, il est évident qu'en une semaine, personne ne pourrait remplir cet objectif-là et personne ne pourra le faire. Mais le touriste, il dit « On est sur un territoire riche et là, véritablement, il y a des choses à faire. » Et en fait, l'idée, c'est aussi qu'il soit là, qu'il soit bien, mais aussi le fait d'avoir envie de le faire revenir. Et qu'il revienne chez nous plutôt qu'aller ailleurs parce que s'il y a un dépôt économique à faire, autant que ce soit sur nos territoires que sur ceux des voisins. Quand je dis les voisins, c'est au-delà de ça. Donc oui, voilà, c'est une bonne expérience. on a encore enrichi avec une nouvelle collectivité. Donc c'est très bien de signer ce document-là. Bon, nos directeurs se parlent depuis longtemps. Ils continueront, évidemment, à se parler. Et que, tant à autre, ne serait-ce qu'au travers d'une cérémonie comme celle-là, que les élus se parlent, se voient, même s'ils se connaissent déjà, ça ne peut être que positif. Donc voilà, moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Une fois de plus, ça fait la troisième, jamais 203. Donc j'espère que l'année prochaine, on repartira sur une nouvelle génération de 1, 2, 3, pour prolonger ce partenariat qui est positif, intéressant et utile pour l'ensemble des partenaires. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots. Merci. Merci, Yves. Bruno ? Oui, je vais aussi aller dans le même sens que vous. D'abord, merci de nous accueillir ici à Condat. C'est vrai que tu m'as dit que je ne venais pas souvent, mais ça a eu l'occasion de venir à Condat. Il est président de Lyon des Mers, quand même. Mais je reviendrai, Stéphane. Et, et, un chapeau d'avoir des projets comme ça, que ce soit à Condat ou à Turenne, parce que je sais aussi ce que c'est qu'une commune de 800 habitants. Et un projet à 5 millions, il faut... Mais c'est peut-être une chance aussi, parce que ça veut dire qu'on a du patrimoine et qu'on habite dans un bel endroit. Ça, c'est clair. Oui, c'est vrai aussi. Après, tout est compliqué aujourd'hui, on le sait, mais voilà, c'est dans notre rôle que de valoriser, d'entretenir le patrimoine, de fonctionner quand il est dans des endroits comme à Turenne, par exemple. Et ici, je suis sûr que tu vas faire quelque chose d'intéressant avec un centre d'interprétation qui est intéressant, parce que la Convention, pour notre part, c'est la deuxième qu'on signe, c'est la deuxième année. Et le thème Templier Hospitalier est un thème qui est très demandé, où il y a beaucoup de... Disons, à la mode pour parler simple, mais qui a du sens. Qui a du sens. La fonction qu'ils avaient, la vision qu'ils portaient, qui allaient même au-delà de... Ils avaient des valeurs qu'on peut faire siennes aujourd'hui, surtout dans la période où on vit. Donc nous, on est... Avec mon collègue Guy Bouchot, qui est vice-président au tourisme, on est ravis d'être ici à signer cette convention. Il y a des compétences qui ne connaissent pas les limites administratives. C'est le cas pour le tourisme. Heureusement qu'on fait ces conventions, ces passerelles, parce que, oui, au gré d'une rivière, nous, on n'a pas la déserte, mais on est voisins avec la Corrèze aussi et par d'autres rivières comme l'Auveser. Et on est probablement moins riches en patrimoine hospitalier et templier que vos territoires, mais on en a quand même. Mais on est riches aussi d'autres choses, de patrimoine qui est plus paysager. Et donc c'est cette complémentarité qu'il faut jouer quand on veut valoriser quand on veut promouvoir le tourisme sur un secteur qui est très comparable à ce qu'on peut offrir en Corrèze. Je vois chez nous, on a des... Voilà. Mais donc on a tout intérêt à travailler ensemble comme on le fait. Et moi, je me fais décider que ça fonctionne. que ça fonctionne. Je suis voisin du tanton du Vierge. Donc moi, je suis ravi de me voir ici autour de la table. Donc c'est très bien de ce partenariat. Et la Corrèze ne nous fait pas peur. Moi, on n'a pas la grande ville non plus. Il faut qu'on travaille ensemble. Et c'est ce que vous faites ici à l'Église, je pense. Voilà ce que simplement j'ai voulu vous dire. Et moi aussi, je souhaite toute la réussite à ces conventions et que l'on développera au fil des ans sur des thématiques. On en a pas mal d'autres à travailler. Voilà simplement ce que je voulais dire. Merci, Bruno. Donc si je peux rajouter juste un élément. Un élément commun à tous nos territoires. Alors là, je parle sous le couvert de M. Marc-Olivier Agnès. La commanderie de Condat a été classée dans les commanderies de langue provençale. La langue provençale qu'on a appelée au fil des siècles langue limousine, peu importe. Aujourd'hui, le balimousin, c'est le dialecte qui unit tous nos territoires. Et je trouve qu'il serait intéressant sur un plan touristique aussi de mettre cet élément en valeur de cette langue occitane que le département défend. mais que les touristes apprécient bien plus quelquefois que nos populations autochtones. Voilà. C'est juste une petite parenthèse. C'est un élément. OK. Donc à côté de la SPL Brief Tourisme avec Yves. Donc c'est vrai, certes, c'est le canton du Zerch, mais vous êtes le représentant d'Office de Tourisme Terre de Corrèze. et c'est par la Convention Templier Hospitalier que vous nous rejoignez. Donc on fait un bond de plus en Corrèze, comme l'a souligné Bruno, puisque des deux côtés on touche la Corrèze. Et avant de donner la parole à Dominique, il y a un autre élément qui est en train de se mettre en route et qui devrait nous réunir. c'est les itinérances douces et notamment la Flo Vélo, puisque notre communauté de communes a l'intention de développer le vélo tourisme, le vélo insertion. Et là, on travaille aussi avec les associations l'économie sociale et solidaire et les entreprises de Corrèze où on va restaurer des vélos pris dans les déchetteries et des ordonnées de Corrèze et essayer d'avoir une politique d'insertion avec la Corrèze. Donc c'est la régie de Bribes, je ne sais pas comment c'est, la régie de territoire avec qui on travaille et les entreprises. Donc ça, c'est le côté insertion. Le côté tourisme, donc la Flo Vélo, je vais dire trois mots là-dessus. Et même le côté économique, vous êtes passé à côté des papeteries qui nous inquiètent un peu en ce moment, mais dans le cadre du plan climat du PCAET, on va essayer aussi de développer des moyens de mobilité qui prennent plus en compte, tu l'as dit, l'environnement et l'écologie. Donc le vélo peut jouer à une carte dans pas mal de domaines. Et la Flo Vélo arrivait dans le Grand Nord jusqu'à Tiviers. Donc ce n'est pas ton canton ni ta communauté, mais vous travaillez quand même beaucoup. et de Tiviers, ça va redescendre jusqu'ici, le Lardin Condat. Après, la priorité au niveau image et au niveau temps, c'est certes c'est Sarlat qui pèse de son poids, mais ça, ce n'est pas fait. Ce qui est acté dans la Flo Vélo aujourd'hui, c'est arrivé jusqu'au Lardin. Et à partir du Lardin, il y a Condat, mais il y a aussi qui est un élément important et une volonté forte du copil de la Flo Vélo d'aller sur Brime en passant par Terrasse. C'est ça. Donc voilà encore un lien dont je n'avais pas pensé parce que je n'ai pas trop réparé qui devrait nous réunir à la fois géographiquement et touristiquement. Avec pour nous le prolongement de la Voie Verte qui est déjà bien entreprise mais qui est loin d'être arrivée à Terrasse encore. Et la partie entre Saint-Pantalon-de-l'Arche, Kublai-Terrasse, c'est la partie la plus... C'est peut-être pas la partie la plus vallonnée mais c'est la partie la plus compliquée sur le plan juridique. Et là, on n'est pas rendu à Terrasse encore. Mais on va y arriver petit à petit. Voilà. Mais l'idée, c'est bien de se raccorder effectivement. je n'avais pas pensé mais c'est un élément fort. Moi non plus, je n'avais pas pensé. Et nous, c'est récent. On vient d'être acceptés dans les communautés partenaires de la Flo Vélo. Ça, c'est fait. Et maintenant, on continue. Et au niveau de notre communauté de communes, c'est Stéphane qui est un peu en charge de ce dossier à faire avancer dans le calme, la sérénité parce qu'il faut qu'on joue au collectif. Mais c'est vrai qu'une boucle Valet-Vézère sera très bien. Mais on a parlé plutôt de boucle. et après, il y a la boucle cité Rassonaise. Tout ça, voilà, ça doit être validé par les différentes copines pour que tout au long de ces itinéraires, il y a des gîtes accueils, enfin, ça va développer un certain nombre d'activités. Dominique, monsieur le président. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, je suis le nouveau président de l'office de tourisme de l'ESR Périgord-Noir et donc, depuis quelques jours, je ne connais pas encore tous les dossiers et tout a été dit ou presque tout. C'est pas assez facile de parler en dernier dans ces cas-là. Malgré tout, c'est quand même un grand plaisir de constater ces partenariats qui existent déjà depuis trois ans avec Brie, depuis deux ans avec l'Eau-Vézère et au grand mérite de nos techniciens qui se sont parlé, qui se sont rencontrés et d'abord celui de de Terrasse et enfin, du Terrasse né qui avait mis l'opération en place. Donc, le pass-aventure, vous l'avez compris, il a pour mission de une mission de réciprocité entre les sites et ça en a découlé sur une mission de réciprocité entre les territoires. Donc, c'est ce terme qui est important et c'est ainsi d'ailleurs que le jeune comité directeur de l'Oté-Vézère Périgournois a décidé de le limiter justement aux acteurs du territoire, aux prestataires du territoire. Donc, par rapport à ce qui a été dit, le nombre de coupons présents sur le pass-aventure risque d'être modifié, sûrement un petit peu à la baisse parce qu'il y avait quelques acteurs qui n'étaient pas dans nos trois territoires ce qui bien sûr n'exclut pas qu'on puisse aussi élargir d'autres territoires mais pour le moment voilà, la décision a été prise comme ça et si elle vous convient on va pouvoir la continuer comme ça. Voilà, donc, le pass-aventure tout le monde le sait mais je peux redire que c'est un certain nombre de coupons qui représentent une réduction chez chaque prestataire pour toute une famille c'est important parce que c'est toute la famille qui va avoir cette réduction jusqu'à deux adultes et trois enfants ou jusqu'à quatre personnes adultes donc dès la première visite ou la première prestation le touriste ou la famille de touristes va pouvoir récupérer son investissement et après ça ça lui permet de connaître ce qui se passe autour de lui et de rester le plus longtemps possible sur le territoire et c'est ça qui nous intéresse dans une activité économique on va dire puisque tout le monde l'a dit le tourisme est une économie à part entière une activité économique à part entière voilà que dire de plus que d'année en année il connaît un meilleur succès puisque l'année dernière près d'un millier de passe-aventure ont été vendus ça représente quand même quelque chose d'important mais qui ne peut que progresser voilà ensuite il y a une deuxième convention la convention concernant la valorisation du patrimoine hospitalier et templier ou templier hospitalier je vous dépends je sens que le porteur de projet est Brick Tourisme et je veux vraiment remercier de nous avoir associés ou d'avoir bien voulu nous associer à cette opération c'est vrai que voilà je crois que je crois qu'à l'avenir ces partenariats peuvent peuvent se développer sur d'autres projets concrets peuvent aussi associer d'autres territoires et je crois que c'est comme ça qu'on pourra on pourra avoir un facteur essentiel du développement touristique local voilà on ne sait pas quoi rajouter si ce n'est que voilà merci à tous de participer à ces partenariats merci Dominique M. Bouchot veut nous dire deux mots aussi ? non vous avez tout dit non mais et donc la Corrèze au fil du tourisme terre de Corrèze je peux dire un mot voilà tout d'abord que j'excuse mon président M. Gérard Coignac qui est le maire de Treignac et du coup qui est retenu pour des obligations en tant que maire et du coup bien moi ce que je voulais dire c'est qu'on est très heureux aussi de ce partenariat c'est pour nous une façon de valoriser le patrimoine aussi lié aux templiers et aux hospitaliers que l'on a sur notre territoire c'est une façon aussi pour vous messieurs de vous rapprocher des sources de la Vézère puisque du coup notre territoire terre de Corrèze ne concerne pas en tant qu'office de tourisme on valorise aussi le territoire du Zerch effectivement mais on va jusqu'à au-delà jusqu'à Tarnac sur le plateau de Millebache voilà et après aussi en Corrèze ouest on va dire jusqu'à Pompadour en Vézère 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 donc du coup voilà ce partenariat je pense que pour nous c'est important pour nous tous c'est la mise en réseau on sait que maintenant le réseau les réseaux sont importants si on veut valoriser à la fois le côté on a plus de fonds au niveau promotionnel mais aussi au niveau force de frappe pour se faire entendre donc pour nous ça semble important d'appartenir à ce réseau de pouvoir communiquer tout ensemble et d'une même d'une même d'une même d'une même voie d'une même voie merci Aurélien on se complète hein en tant qu'office de tourisme c'est bien voilà d'une même voie et du coup ben voilà à ce titre là je pense que c'est une première pierre à l'édifice et on espère pourquoi pas aller un peu plus loin mais déjà c'est une première et je félicite monsieur le maire pour ben déjà d'avoir ces projets et je vois que déjà il y a des choses très intéressantes je me suis approchée un peu de cette maison du commandeur de l'église et on a tout à faire ensemble ce sera un grand plaisir merci merci et puis merci de nous avoir associés à ce projet voilà très bien je crois qu'on a fini de dire quelques mots les uns les autres merci au directeur ou à nos techniciens du tourisme il y a un livre aussi il a été sorti on n'avait pas grand monde le tour lorsqu'on a fait les dédicaces c'est la Vézère et qui aussi je ne sais pas si vous l'avez vu c'est Jean-Luc Coquet qui un jour qui était un correspondant de Sud-Ouest local qui a écrit un bouquin sur la Vézère donc depuis ses origines jusqu'à jusqu'à Limeuil voilà c'est un joli livre avec de jolies photos il était photographe de métier voilà donc je vais faire même la publicité pour 10% sur tous bouquins qui vont merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous